Hi guys! Hello! Pas une autre de ces vidéos en anglais cette fois-ci. Cette vidéo est pour nos fellow francophones. Donc Victorine Saar, je suis du Sénégal. Je fais partie de l'accord de cette année 2015 à avoir présenté le Sénégal au programme Mandela Washington Fellowship. Donc j'ai fait le business self entrepreneurship track. Et j'étais dans le Wisconsin dans le Midwest des Etats-Unis. Moi, c'est Seri Rabican. J'étais dans le programme business également et j'étais à Clark Atlanta. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider à apply. Le programme s'est ouvert depuis la semaine dernière, mais vous avez jusqu'au 11 novembre. Donc détendez-vous, je ne suis pas encore fini. Et donc voilà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Pensez au projet que vous voulez mettre en avant. Pensez à votre parcours aussi. Donc c'est un programme qui relève un peu tout ce que vous avez fait jusque-là. Donc académique certes, professionnel et aussi vos actions dans la communauté si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui peut peut-être vous faire démarquer par rapport à la concurrence. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est beaucoup de concurrence. C'est programme très compétitif. L'année dernière, c'était à peu près 100 000 candidatures et juste 500 a été sélectionnées. Donc si vous faites des calculs, ça ne fait même pas 1%. Cette année, 1000 seront sélectionnées. Donc ça veut dire certes plus de personnes sélectionnées, mais plus de compétition. Donc je pense qu'il faut être très concis. Les choses doivent être très claires dans votre tête pour pouvoir apprécier mieux coucher ça sur papier. Oui, totalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de vraiment réfléchir. Lisez le document, relisez les questions et pensez exactement à ce qu'ils essayent de connaître chez vous. Tout ce que vous aurez fait sur le plan académique, tout ce que vous aurez fait sur le plan social, toutes les façons dans lesquelles vous aurez impacter votre environnement sont importantes, mais elles ne sont visibles que lorsque vous les mettez en valeur de façon concise, claire et sans en faire des tonnes à mon avis. Je pense qu'on s'intéresse aux faits, on s'intéresse vraiment à qui vous êtes en tant que personne et au leader que vous êtes aujourd'hui et au leader que vous pourrez devenir demain. Donc restez-en aux faits, mettez-vous en valeur à travers ce que vous avez fait et aux choses que vous avez accomplies. Si vous voulez, si votre projet par exemple est dans le fashion industry, parlez des actions que vous avez menées et en rapport avec l'industrie du textile. Ne parlez pas de l'association que vous dirigez je ne sais pas où ou d'autres choses qui n'ont aucun rapport avec l'industrie du textile ou autre. Oui, ça, ça fera l'objet de questions subsidiaires ou de champs directs d'activité, qu'est-ce que vous avez eu. Ça, ça fera... Il faut mettre le focus sur le projet que vous avez envie de travailler ces prochaines années. Ce sur quoi vous avez envie de travailler et de focaliser toute votre énergie. C'est sur ce projet là qu'il faudra baser votre submission et c'est sur ce projet là également que les gens, lorsque vous serez pris, c'est sur ce projet là que les gens vont vous connecter avec des gens, vous reconnaître que des mots ou des phrases seront cités de votre application. Tout est possible et c'est pour ça qu'il faut en faire un document, voilà, concret, concis et un document de vérité. Voilà, si on ne peut pas dire « perfect », que ça ne sert pas loin de la perfection. Mais sincèrement, il faut penser aussi au track. Donc, nous, on a fait « business and entrepreneurship », mais ceux qui sont dans l'administration publique, voilà, il faut bien réfléchir si c'est la voie que vous voulez suivre. Peut-être que vous êtes aussi entrepreneur, donc il faut aussi voir ça. Les gens qui sont aussi dans les associations, les organisations, il y en a beaucoup au Sénégal, donc réfléchissez bien et ça va aller. Donc, nous, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes partout sur Internet, Twitter, Facebook, everywhere. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. YaliCreatives.com. Suivez-nous. Et puis, nous sommes là. N'hésitez pas. C'est tout. Dernier mot, Célie ? Pour le moment. Écoutez, pour moi, le dernier mot, c'est vraiment, c'est capital. Et quelqu'un, mon mentor m'a donné ce conseil-là en faisant cette application-là, parce que je commençais à aller dans tous les sens, on me disait, voilà, qu'est-ce que tu veux dire à Barack Obama en trois lignes ? Et là, je suis là, OK, qu'est-ce que j'allais bien te voir dire ? Mais de toute façon, là, ce sur quoi vous ne pourrez jamais vous tromper, c'est sur la vérité. Quelles sont vos vraies intentions ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pour développer votre pays, pour contribuer au développement de votre continent ? Qui êtes-vous ? C'est simple. Donc, dites la vérité. Faites, comment on dit ça encore ? J'ai un mot anglais dans la bouche, c'est incroyable. Dis-le, dis-le. Submit votre application à temps. Submettez. Voilà. Submettez votre application à temps. Ne faites pas comme c'est l'Arabicane qui s'est pointé à la dernière minute. Trois jours après le premier délai et comme par chance, le délai avait été prolongé. Ça ne va pas arriver cette année. Non. Faites les choses à temps. Voilà. Connaissez-vous et mettez-vous en valeur dans ce document-là qui va vous suivre absolument partout au long du programme dans lequel vous serez pris. Inchallah, je vous le souhaite. Et voilà. Bonne chance. On vous souhaite, voilà. Bonne chance. On est disponible sur le site yaleecreative.com. Vous pouvez écrire, demander des tips.